Bon, Bruno alors, ça a été quand même bien la dernière prestation d'Energy Team, magnifique. Belle performance sur le podium, superbe. Belle performance de tout le groupe là, finaliste de match-high, podium encore, deux podiums dans la semaine, trois victoires demain, je pense que c'est très bien. Et ce n'est pas le fait du hasard, c'est un peu de travail. Alors l'avenir, ça se présente comment pour vous maintenant ? Pardon ? L'avenir, ça se présente comment ? L'avenir, ça se présente comme prévu, continuer à travailler d'abord pour essayer de rester au top, essayer de gravir la dernière marche, les deux dernières marches qui nous manquent avant la place de premier. Et puis la fin du montage économique, on est dans la dernière ligne droite. Est-ce que tout le travail qu'on fait depuis un an va arriver dans le bon timing ou pas ? Non, la réponse, dans les mois qui viennent. Un AC70, c'est toujours possible ? Bien sûr. C'est très cher. C'est très cher, non, ce n'est pas très cher. Le budget global, je pense, c'est au sujet avec mesure. De dire que c'est inaccessible, c'est faux. Et de dire que c'est négligeable, c'est faux aussi. C'est sérieux. Donc, on parle de quoi ? On parle d'un budget équivalent aux quatre grands clubs de foot français. Et on parle d'un budget exactement équivalent aux deux grandes équipes de voile françaises que nous connaissons aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose de réaliste. Après, c'est une histoire de timing, de stratégie. Est-ce qu'on est dans le bon timing ou pas ? On verra, mais je suis très serein par rapport à ça. Alors, en 2012, quelles sont les échéances du calendrier ? En 2012, on a toute la saison de la C45, l'America's Cup World Series, dont on vient de faire la dernière manche à San Diego. C'est d'Ap, Venice, Newport, San Francisco deux fois et ça repart à peu moins circuit. Et c'est le début de construction du Grand, 72, le plus tôt possible. Et la vraie deadline est au Wattjunk, Wattjunk, direct. Là, il y a assez de temps pour construire un bateau et puis ensuite le préparer, le rendre performant. Oui, comme on le sait, on a réservé le chantier Multiplace, qui est un des meilleurs chantiers au monde. On a glissé de septembre à février-mars, mais ça ne peut encore glisser jusqu'au mois d'avis de mai ou de juin. Et comme le nombre de jours de navigation est bloqué, ce n'est pas forcément très très grave, très préjudiciable, le décalage qu'il pourrait y avoir dans la mise en route du bateau. Donc, on prend ça avec beaucoup de sérieux et on va essayer de ne pas prendre les mauvaises décisions. Qu'est-ce que vous pensez des Américains d'Oracle, les mêmes de Néo-Zélandais ? Ils apprennent vite ? Oui, ils apprennent vite, ils naviguent déjà depuis six mois de plus que nous. Mais on a réussi à jouer avec eux aux avant-postes depuis maintenant deux événements. Donc, ce n'est pas une surprise, ce sont des grands champions. Le niveau est en train de se niveler par le haut. La mauvaise nouvelle aura été qu'on ne passe pas partie de cette bagarre. Manifestement, c'est l'inverse, on en fait vraiment partie. Donc, ça ne va que dans le bon sens. Mais Français, on a encore vraiment une carte à jouer. On l'a vu, il suffit de regarder les images de San Diego, avec des plus petits budgets de la flotte, arriver à faire cette performance. Encore une fois, ce n'est pas un coup de déclat. Comme c'était le cas à Cascaille sur la Pémo, il y en a eu quelques-uns. C'est assez irrégulier. Là, on a vu du tout au long de la semaine une progression constante irrégulière dans la réponse. La réponse est oui, clairement. Oui, au lacœur, on y croit. On y croit. On garde la réponse. Sous-titrage ST' 501